Bonjour, dans le cadre des trucs et assus d'orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier correctement on-on ou on-on-n-n-apostrophe. Mais voyons déjà dans une très rapide théorie ce à quoi cela correspond. Donc on-on est le pronom personnel, est un pronom personnel qui est à la troisième personne du singulier. Donc dès l'instant qu'on écrit on-on-n-apostrophe, on a toujours le pronom personnel ici à la troisième personne du singulier, auquel on ajoute une moitié de négation, c'est-à-dire le n-apostrophe. Pourquoi une moitié de négation ? Parce qu'une négation est constituée de deux termes, un premier qui est ne ou n-apostrophe, et un second qui est par exemple pas, plus ou rien. Voilà, donc maintenant en verre, voyons le truc et assus qui permet d'orthographier correctement ce phonème. Lorsque le verbe dont le pronom personnel on est le sujet, lorsque ce verbe est à la forme affirmative, à ce moment-là on peut écrire on-on. En revanche, lorsque le verbe est à la forme négative, c'est-à-dire qu'un petit peu plus loin dans la phrase, il y a par exemple pas ou plus ou rien, d'une part, et d'autre part que le verbe commence par une voyelle, il faut alors écrire on-on, auquel on ajoute un n-apostrophe. Maintenant, mettons cela en application à l'occasion des dix exemples suivants. Donc, exemple 1. Pour votre candidature, on n'a rien pu faire. Donc, réflexe, le verbe dont on est le sujet est-il à la forme affirmative ? On n'a rien pu faire. Donc, on a. On n'a rien, ça veut dire qu'ici on a un verbe à la forme négative. Donc, on se trouve dans cette situation-là, on a un verbe à la forme négative qui commence par une voyelle puisque c'est un a. Donc, on l'écrit comme ça. On plus n-apostrophe. On n'a rien pu faire. On est le sujet du verbe avoir et on a la négation n-apostrophe rien. Exemple 2. Hier, on a tout tenté mais en vain. Donc, voyons, premier réflexe, si le verbe dont on est le sujet est à la forme affirmative. On a tout tenté. Effectivement, on a un verbe à la forme affirmative. Maintenant, vérifions cela. On n'a pas de verbe à la forme négative parce qu'on ne voit pas de rien, de plus, de pas. Et d'autre part, on a effectivement quand même un verbe qui commence par une voyelle. Mais on est bien dans ce cas-là puisqu'on a un verbe à la forme affirmative. Donc, on peut l'écrire en O-N. Exemple 3. Depuis son départ, on n'a pas progressé. Réflexe, le verbe est-il à la forme affirmative ? Non, puisqu'on a ici le mot pas. Donc, on a bien un verbe à la forme négative. Et de plus, le verbe commence par une voyelle, ici. Donc, on l'écrit avec le N'. On n'a pas progressé. La négation ici est N' pas. Exemple 4. Hier, on était tous sous pression. Le verbe est-il à la forme affirmative ? Oui, on n'a pas de pas, plus ou rien. On a effectivement un verbe à la forme affirmative. Donc, on a uniquement le pronom personnel O-N. Exemple 5. Certes, on veut gagner, mais honorablement. A-t-on une négation dans cette phrase ? Non, on n'a pas de négation. Donc, on écrit le pronom personnel seul O-N. Exemple 6. Actuellement, on n'achète plus ce produit. Le verbe est-il à la forme affirmative ? Réponse, non, parce qu'il y a le mot plus. Donc, on a un verbe à la forme négative. Et un verbe qui commence par une voyelle, puisque c'est un A. Achète. Donc, on va écrire le pronom personnel auquel on ajoute la moitié de négation N'. Actuellement, on n'achète plus ce produit. Et donc, la négation, c'est le N' avec plus. Exemple 7. A priori, on n'arrête aucune machine. Donc, a-t-on un verbe à la forme affirmative ? Non, pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune. Donc, on a un verbe à la forme négative. Qui plus est, qui commence par une voyelle, puisque c'est le A de arrête. Donc, on écrit le pronom personnel O-N auquel on ajoute la demi-négation N'. À ce moment-là, la négation, c'est N' aucune, enfin N' aucune. Exemple 8. Les dossiers qu'on traite sont tous très bons. Le verbe est-il à la forme affirmative ? Oui, puisqu'on n'a pas de négation dans cette phrase. Donc, on peut tout de suite écrire le pronom personnel O-N. Exemple 9. C'est vrai, on n'a jamais signé si vite. Le verbe est-il à la forme affirmative ? Réponse non, puisqu'on a ici jamais. Donc, on a une négation qui sera N' jamais, en fait N' jamais. Donc, on écrit le pronom personnel O-N que l'on complète avec la demi-négation N'. La négation complète, c'est le N' et jamais. Exemple 10. Cette fois, on n'a eu que peu de retours. Le verbe est-il à la forme affirmative ? Réponse non, puisqu'on a que. Et donc, on a affaire à une négation, ne que. De plus, le verbe commence par une voyelle, puisque c'est le verbe avoir. Donc, on écrit le pronom personnel O-N, auquel on ajoute la demi-négation N'. Et donc, la négation complète, c'est « ne que ». Donc, voilà qui termine ces 10 exemples, et qui par la même occasion termine ces trucs et astuces de l'orthographe, qui traitaient ici du phonème ON, c'est-à-dire l'écrit-on O-N ou le complète-ton avec une demi-négation N'. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe, ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.